Un nouvel hommage ce matin en Loire-Atlantique à Steve Canisseau. Près de 200 personnes se sont rassemblées pour une marche blanche à Tréguerre où ils travaillaient. Cet animateur périscolaire est tombé dans la Loire à Nantes. C'était le soir de la fête de la musique et après une intervention policière controversée. Le rapport de l'inspection générale de l'administration doit être publié mercredi. Martine Aubry maintient le suspense. Elle annoncera son éventuelle candidature au prochain municipal à la fin du mois de septembre. La maire de l'île qui déambule en ce moment dans les allées de la bradrée de l'île, ouverte depuis ce matin et qui se tiendra tout le week-end. Des milliers de Britanniques manifestent actuellement dans plusieurs villes du Royaume-Uni. Ils veulent dénoncer la décision de Boris Johnson. Le Premier ministre a suspendu le Parlement à quelques semaines du Brexit. Les Britanniques sont censés sortir de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Suite de la quatrième journée de Ligue 1 de football, Lyon reçoit Bordeaux. Coup d'envoi à 17h30. Quatre autres matchs sont à suivre dès 20h. dont Nantes-Montpellier ou encore Nîmes-Brest. Hier, la rencontre Metz-PSG a été marquée par une interruption de match pour insulte homophobe. On a simplement voulu montrer la bêtise de la Ligue de football professionnelle, a déclaré sur France Info l'un des patrons d'un groupe de supporters. Autre rencontre arrêtée à quelques minutes. À quelques minutes pour les mêmes raisons, le match de Ligue 2. Nancy Rodez. Et puis toujours en football, l'équipe de France Féminine affronte ce soir l'Espagne. Coup d'envoi de ce match amical à 21h. France Info. Et tout est plus clair.